Musique Kéra, tu dois maintenant savoir certaines choses qui vont être dures, très dures à concevoir, je l'entends. Sache avant tout que nous t'avons toujours aimé et que nous t'aimerons toujours. Tu sais, ton père et moi désirions un enfant depuis bien longtemps. Nous avions tout essayé. Malheureusement, ça n'a pas marché et nous avons appris que ton père était stérile. Il ne pouvait donc pas avoir d'enfant. Hein ? Tu veux dire que toutes ces années, je ne suis pas votre fille ? Tu sais, la vie, mon cœur... Arrête, chérie. De toute évidence, on ne peut plus la protéger. Kéra, il y a plus de vingt ans maintenant, un homme nous a apporté un bébé à l'hôpital. Il se présentait comme un aide-soignant du nom de Gabriel. Gabriel ? Toi ? Oui, Kéra. Il y a vingt ans, j'ai eu la mission de te trouver un foyer pour te protéger d'Elias. Tes parents ne savent absolument rien de lui, ni de quoi que ce soit d'autre. À l'époque, je n'avais pas trahi Elias. Mais j'avais déjà eu l'idée en tête, suite à plusieurs horreurs que j'avais commis sous ses ordres. Et nous avons tout de suite accepté, car nous désirions au plus profond de nous avoir un enfant. Mais sache que tu es notre petite fille, et que c'est toujours le cas. Tes parents savaient qu'un jour tu devrais partir du jour au lendemain. Lilith... T'avais chargé de me protéger, c'est ça ? Oui. En effet, tes parents l'ont fait quand même. C'est... une véritable preuve d'amour. Crois-moi. Kéra, attends ! Vous savez, elle a vécu des choses horribles ces derniers jours. Et apprendre cela ne va vraiment pas l'aider. Sachez que je suis désolé pour tout ça. Nous savions depuis le début que ce jour arriverait. Oui, mais de cette façon, ceci ne fera que retarder l'inévitable. Sachez que nous sommes tous condamnés. J'ai voulu ne pas m'arrêter chez vous, mais je devais bien cela à Kéra. Nous aurons vu notre bébé une dernière fois. Oui. Je vais retrouver Kéra dehors. Ça ne doit pas être facile pour elle. Kéra ? Kéra ? Kéra, où es-tu ? Kéra ? Kéra ? Kéra, bon Dieu, où es-tu ? Non, 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 non. Que se passe-t-il ? Ah, mon cher Gabriel. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir aidés. Kéra ? Kéra ? Merci Gabriel de nous avoir facilité la tâche. La touche pas, la touche pas, ordures. Très bien. Tue-le. Non ! Ne m'interromps pas, vieillard. Et si tu mouftes ne serait-ce qu'un son, je te réserve la même chose, la vieille. Viens avec nous, ma chère Kéra. On te ment depuis que tu es née. Tu le sais maintenant. Gabriel nous a menés à toi. Et ton faux père est mort à cause de lui. Rejoins-nous, et je te révélerai la vérité. Moi, Elias. Va en en faire fumier ! Oh ! Une dure à cuire, n'est-ce pas ? Ne la touche pas, Elias. Oh, tiens, Gabriel. J'avais complètement oublié que tu étais parmi nous sans vouloir te vexer. Tu ne m'as pas dit au revoir la dernière fois. Viens, dans les bras de celui qui t'a élevé au-dessus des autres. Jamais, sale cou. Qui peut aller te faire voir ? C'est entre toi et moi qu'on va régler ça. Si tu le peux, sale lâche. Viens un peu par là si t'as les couilles. Bien. Mais je n'ai guère de temps pour cela, mon cher. Meurs, traître ! Tu ne feras jamais les choses par toi-même, Elias. Toutes ces décennies, ces siècles d'existence. Des partisans qui se battent pour toi, alors que tu ne te battras jamais pour eux. La ferme ! Occupez-vous de ce fou ! Et comme il faut, s'il vous plaît. Viens avec moi à toi. Tuez la mer. Oh non ! Non ! Oui, Kéra ! Nous t'avons toujours aimé ! Parle ! Parle ! Ah ! Ah ! Maman ! Elias, bats-toi, Ardur ! On va voir si tu as retenu la leçon, élève ! Kéra, tu dois partir, vite ! Je ne peux pas le vaincre. Va dans la... boîte. Mon Dieu, mon Dieu ! Ah ! C'est un cauchemar ! Mon Dieu ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Vas-y, rentre ! Dans la... Sous-titrage ST' 501